La nouvelle arme des paysagistes contre la chenille processionnaire. Un fusil de paintball qui diffuse sur les arbres la phéromone contenue dans des petites billes de plastique. On l'envoie à 5-6 mètres à peu près dans l'arbre ou plus haut s'il faut. Elle dégage des phéromones qui vont être là pendant 3 mois et qui vont attirer les papillons mâles dessus et qui ne vont pas pouvoir rencontrer la femelle pour pouvoir se reproduire. L'effet dit de confusion sexuelle de la phéromone est connu depuis un moment. Ce qui est nouveau, c'est le recours au paintball. Le traitement des pains dans cette entreprise de Chartrennes par exemple s'en trouve largement amélioré. On mettait des phéromones aussi mais comme dans une petite boîte, on est obligé d'utiliser des nacelles ou de monter dans les arbres qui avaient des coups très onéreux et qui ne fonctionnaient pas vraiment spécialement aussi bien que le paintball. Fini aussi le temps des insecticides. L'emploi de phéromones, l'installation de pièges ou encore des nichoirs à mésanges font partie du dispositif écologique de la lutte contre les chenilles. Évidemment qu'on voit un mieux après la problématique de ce dossier là, c'est que des pains il y en a partout, il y en a aussi chez des particuliers et qu'à partir du moment où tout le monde ne fait pas en sorte de traiter ou de travailler ce dossier, pour éradiquer la processionnaire du pain, il y aura toujours quelques problèmes. Malgré ce début de mobilisation, la chenille processionnaire poursuit sa remontée du sud vers le nord. Réchauffement climatique oblige. Réchauffement climatique oblige. Réchauffement climatique oblige. Réchauffement climatique oblige.